L'UI UX design, c'est quoi ? L'UI design, c'est la conception d'interface utilisateur. C'est ce qui se trouve entre l'humain et la machine, le produit ou le service utilisé. Ça peut désigner une interface graphique, numérique, ou une interface physique, un ensemble de boutons par exemple. Attention à ne pas confondre l'UI avec l'UX. L'UI UX design, c'est la création de l'expérience utilisateur. Ça désigne l'ensemble des processus et des méthodes qu'on peut mettre en place pour créer une expérience simple et agréable d'un produit ou d'un service pour les utilisateurs. Concrètement, avec l'UI UX design, on peut concevoir une application mobile ou un site web, penser l'interface tactile d'une imprimante 3D, ou encore créer une interface uniquement composée de boutons, comme sur cet oscilloscope. Aujourd'hui, on va créer une application mobile de recettes de cuisine. On va faire à la fois de l'UI design, c'est-à-dire qu'on va concevoir l'interface graphique de notre application, et de l'UX design, on va prêter attention à l'expérience que l'on propose à l'utilisateur. En somme, on va faire en sorte que notre application soit simple à comprendre, que les interactions soient fluides et si possible que ce soit agréable à utiliser. Pour cela, nos outils sont du papier et un stylo, un if de recettes bien entendu, et le logiciel Figma. La première étape, ça va être de faire un wireframe sur papier. Le wireframe, c'est une sorte de schéma un peu grossier de notre application, et ça nous permet de définir sa structure globale. C'est une étape très importante pour passer ensuite à la maquette, le mock-up sur ordinateur. N'hésitez pas à faire tester votre wireframe autour de vous et demander s'il est clair. Alors en fait, le premier écran, tu as des catégories de recettes. Si tu choisis une catégorie, tu arrives dans toutes les recettes de cette catégorie. Quand tu cliques sur une recette, tu arrives sur cette recette et tu as la liste des ingrédients. Et si tu veux la faire, tu cliques sur commencer et tu as les étapes de préparation. Logique. Ok, c'est super clair. Une fois le wireframe terminé, on va passer au mock-up. Pour ça, on va utiliser Figma, qui est un outil de conception d'interface, aujourd'hui très utilisé par les designers. Figma est gratuit et permet de collaborer à plusieurs en temps réel sur le même document. En plus, c'est un outil web, donc rien besoin d'installer. On peut s'en servir directement dans le navigateur. C'est parti ! J'ouvre mon navigateur et je vais sur Figma.com. Je clique en haut à droite sur Sign Up. Je mets l'adresse mail de mon école et un mot de passe de mon choix. Et je clique sur Create Account. Maintenant que je suis connecté, je vais pouvoir commencer à créer le mock-up de mon application. Je crée un nouveau document en cliquant sur le plus en haut à droite. On arrive dans l'interface de travail. On a une barre d'outils en haut, une colonne à gauche où l'on trouvera notamment les différents calques, la zone de travail au centre et une colonne propriété à droite. On va y revenir un peu plus tard. Je vais faire mon premier écran. Pour cela, je prends l'outil Frame, le troisième dans la barre d'outils. Je pourrais tracer les contours de mon premier écran, mais le mieux, c'est de sélectionner directement les dimensions d'un smartphone dans la liste à droite. Je reprends mon Wireframe papier et je vais pouvoir dessiner sur ce premier écran la page d'accueil de mon application, à savoir dans notre cas, l'écran catégorie. Dans Figma, les outils sont regroupés dans la barre d'outils par famille. Par exemple, pour tracer un rectangle, je clique ici sur l'icône rectangle, mais si je veux avoir accès à d'autres formes, je clique sur la petite flèche juste à côté pour ouvrir le menu. Je vais tracer un premier rectangle. Pour changer sa couleur, je vais dans le panneau Propriétés, je clique sur le carré coloré dans l'option Fil et je mets la couleur de mon choix. Ensuite, on va mettre du texte. On vient sélectionner l'outil Texte, on clique et on saisit notre texte, dans mon cas, Catégorie, et on clique à côté pour valider la saisie. Je peux changer la police de caractère, je vais ici dans Texte et je sélectionne la typographie de mon choix. Je peux aussi changer la taille du texte en cliquant juste ici et en sélectionnant une autre valeur. Enfin, je peux changer la couleur du texte en cliquant à nouveau dans Fil et en changeant la couleur. Je crée ensuite un autre rectangle dans lequel je vais mettre une photo. Je trace mon rectangle et je le centre dans la page avec l'outil d'alignement horizontal. Pour trouver des photos de qualité libre de droit, je vais sur unsplash.com. Je tape le mot-clé que je veux illustrer. Cette photo me plaît bien, je fais clic droit, copier l'image, je reviens dans Figma, je sélectionne mon rectangle et je colle avec Command V ou Control V sur PC. Je crée un nouveau bloc texte pour le titre de catégorie. Je centre mon texte car je vais maintenant vouloir dupliquer mon groupe et avoir le texte toujours centré, peu importe sa longueur. On va grouper la photo et le titre. Pour cela, on maintient la touche Shift et on clique sur ces deux éléments. On voit dans le panneau Calque qu'ils sont bien sélectionnés tous les deux. On peut faire clic droit, Group Selection ou le raccourci Command ou Control G. Je vais maintenant pouvoir dupliquer ce groupe en maintenant Alt ou Option et en déplaçant la copie vers le bas. Je duplique cette action cinq fois avec le raccourci Command ou Control D. Problème, mon contenu dépasse de ma frame. Pour l'agrandir, je clique sur son nom, puis j'agrandis en étirant le bord inférieur. Je n'ai plus qu'à changer ma photo et le titre pour chaque catégorie. On peut procéder de la même manière pour le deuxième écran. Si on souhaite utiliser des icônes, pas besoin de les dessiner soi-même. Il existe de nombreuses librairies. Par exemple, j'ai trouvé celle-ci. Je n'ai qu'à sélectionner l'icône dont j'ai besoin, la copier et la coller dans mon document. Je peux changer sa taille et éventuellement changer sa couleur. Au fait, Filma enregistre automatiquement votre travail tant que vous êtes connecté à Internet. Donc, pas besoin de penser à le faire soi-même toutes les cinq minutes. Maintenant que la partie Design est finie, on va pouvoir passer à la partie Prototype. On va définir des zones interactives dans notre application qui, lorsqu'on clique dessus, vont nous permettre de naviguer afin de simuler le comportement d'une vraie application. Pour passer en mode Prototypage, je clique sur l'onglet Prototype dans la colonne Propriétés. Une fois cet onglet sélectionné, lorsque je survole un élément ou un groupe, des poignées rondes bleues apparaissent. Je peux cliquer sur la poignée et maintenir le clic en me déplaçant vers un autre écran et relâcher. Par exemple, ici, je vais lier l'entrée de la liste Dessert à l'écran suivant qui contient toutes mes recettes de dessert. Je peux ensuite paramétrer le type de transition que je souhaite. Et je répète ces étapes pour tous mes éléments cliquables. Super, j'ai maintenant terminé la première version de mon app. Je vais pouvoir la tester. Pour cela, je clique sur Play en haut à droite. Je teste tous mes écrans et tous mes boutons. Je peux même tester sur mon smartphone grâce à l'application Figma Mirror que j'ai installée. Je vais maintenant faire tester mon application à des utilisateurs. Pensez à voir ou revoir la vidéo User Test pour savoir comment mener de bons tests utilisateurs. Un test utilisateur, c'est quoi ? Comme d'habitude, on laisse parler, on prend des notes. Ce serait peut-être bien de numéroter les étapes de la recette. À l'issue des tests, c'est l'heure des itérations. C'est-à-dire que je vais reprendre mon app et la modifier en fonction des retours que m'ont fait mes testeurs. Et voilà, c'est fini. On a prototypé une application mobile efficace prête à être envoyée à des développeurs.